Dans la paracha, on nous raconte que Moshé Rabbeinu, il est monté à Bamarom, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, et ainsi il a reçu la Torah. La Gemara raconte, il ramène comme ça dans le coup de Shimonie, sur le Khumash Shemot, il ramène l'histoire qui s'est passée avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il se promenait de Tiberia à Tzipori, il faisait sa marche, sa marche journalière, sa petite promenade. On voit qu'Abi Yochanan, on le rencontrait souvent une fois en train de se baigner au Jourdain, une fois en train de se promener, mais en attendant, c'est lui qui a écrit Lushalmi, c'est-à-dire c'était Anak Sheba Anakim. Mais il savait prendre le temps de se détendre, donc c'est-à-dire qu'on voit comment on s'est associé en même temps, la Madaï, le sérieux dans la Torah, et en même temps aussi la détente. On a besoin de se détendre. Donc Rabbi Yochanan, il se promenait. Rabbi Yochanan, il faut savoir que quand il a commencé à prendre de l'âge, il est devenu très gros. Très gros, il est très, très, très gros, Rabbi Yochanan. C'était, maman, j'étais, maman, il a mort que tu déplaces. Et donc il n'arrivait pas à marcher tellement qu'il était gros. Et il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui qui l'accompagne, sur qui il s'appuie. Donc il s'appuyait sur lui pour pouvoir marcher tellement que c'était difficile pour lui. Et donc, ce jour-là, il a pris avec lui Rabbi Yochanan Baraba. Donc Rabbi Yochanan se promène de Tiberia à Tziporé, et il a avec lui Rabbi Yochanan Baraba. Très bien, ils marchent ensemble sur la route. Et bien sûr, on marche, il faut parler, il faut raconter un peu quelque chose. Alors Rabbi Yochanan, il marche, puis il tombe, il marche devant, il fabrique du huile d'olive. Un macombe qui refabrique de l'huile d'olive. Il dit, tu vois, cette entreprise-là, tu vois, tout ce macombe-là, tout ce complexe-là, un truc immense comme ça. Il dit, oui. Il dit, ça, c'était à moi. Ça m'appartenait. Et quoi ? Attends, j'ai oublié un détail. Comprenez bien que je vous mets dans le contexte, parce que là, on parle que Rabbi Yochanan, il est animaroud. Animaroud, c'est-à-dire que c'est un clochard, il marche. C'est des vrais pauvres qu'on ne voit plus aujourd'hui. Des vrais pauvres qu'on ne voit plus aujourd'hui. En haillant, en haillant. Des vrais haillants, avec un bien, il y a encore plus pauvres que lui. Il y a deux pauvres, un pied sur l'autre en train de marcher. C'est-à-dire deux clochards en train de marcher dans la rue. Et maintenant, il lui raconte. Il lui raconte, tu as vu, cette entreprise de lui, etc., c'était à moi. Il dit, et alors ? Comment ça se fait qu'on est pauvres comme ça ? Il dit, je l'ai vendu. Il dit, pourquoi ? Pour la tournée, pour l'utiliser la tournée. Il continue à marcher. Il dit, tu vois, cette fabrique de vin-là, un truc immense. C'est à moi. Et alors, je l'ai vendu. Pourquoi ? Pour utiliser la tournée. Après, il n'a pas seulement un truc. Là-bas, c'était la farine. Ils font ici, le blé, ils font de la farine. Un truc immense. Il dit, tu vois, là-bas aussi, comment il s'est arrivé, ce machin de fabrique de farine, c'était à moi. Et alors, je l'ai vendu. Pourquoi ? Pour la tournée. Et là, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Il dit, il dit, il dit, il dit, pourquoi tu pleures ? Il dit, je pleure parce que tu n'as rien laissé. Tu ne t'es rien laissé, regarde dans quelle pauvreté tu es. Il a dit, quoi ? Tu pleures pour ça ? Tu pleures pour quelque chose qu'il a fallu six jours pour le créer ? Et j'ai acheté, en échange, quelque chose qu'il a fallu 40 jours et 40 nuits pour l'avoir. Alors, je n'ai pas fait une bonne affaire ? Tu rigoles ou quoi ? Bien sûr que j'ai fait une bonne affaire. Ce monde, en six jours, il a été créé. Tout ce monde que tu vois, avec tout ce que ça comporte. Tout cela, la grandeur, l'immensité de ce monde. La tournée, il a fallu 40 jours et 40 nuits pour la descendre dans ce monde. Alors que le monde, il l'a créé en six jours. Nous, est-ce que je n'ai pas fait une bonne affaire ? Bien sûr que j'ai fait une bonne affaire. Voilà le sipo qu'on ramène là-bas. Alors, l'Alim Falchim, il s'arrête, bien sûr. Il pose deux questions dans ce sipo. Première question, pourquoi la Bichia, il pleure ? D'abord, on ne pleure pas sur une chose qui est passée. On ne pleure pas sur le haraf chinichpa. C'est un bitou et on est bon, on dit ça. On ne pleure pas pour le lait qui a débordé. Il a vendu, il a plu. Maintenant, ça y est, on est là. À cause de pleurer. Ça, on pleure. C'est amare, il pleure, se dire comme ça. Dommage qu'on a fait ça. C'est fait, c'est fait. Il n'y a plus de 9000 ans maintenant. Donc, pourquoi tu pleures ? Il n'y a pas de 9000 ans à pleurer. Première question. Et deuxième question, pourquoi la Bichia, il a besoin, pour répondre à la Bichia, qu'il a demandé, mais pourquoi tu as vendu ? Pourquoi tu te retrouvais sans rien ? Pourquoi il a besoin de lui faire une démonstration, de lui dire, comment ? J'ai acheté quelque chose en 40 jours et 40 nuits et j'ai vendu quelque chose de 6 jours. Est-ce que la Bichia, il a besoin de démonstration ? La Bichia, il n'a pas, lui, la Bichia, la connaissance de la Chivu de la Torah. Ah, lui, tu n'as pas besoin de lui faire une démonstration. Tu parles avec Ambala Bayit ou Amare, je comprends que tu es obligé de lui faire des calculs comme ça, 40 jours, 6 jours, alors, pour l'impressionner. Mais là, tu n'as pas besoin d'impressionner la Bichia. La Bichia, il est comme le coulo de la Torah, comme le coulo de la Torah, même des Aniout. Donc, simplement, dis-lui comme ça. J'ai vendu à la Mazée pour avoir la Torah ? Non, maïch, l'ai, qu'est-ce que j'ai besoin de faire des démonstrations et des trucs comme ça ? Donc, deux questions qui se posent là-bas. Pour répondre à ces questions à Boutaï, en fait, on est devant une mahluket yissodite au niveau de la Shkafa. Voilà, ça, c'est un exemple, par exemple, de Gemara, où tchay mahluket au niveau de la Shkafa. Mahluket ou yun la Shkafa. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, est-ce qu'un homme doit étudier la Torah en Aniout ? Ou bien non, il peut étudier la Torah en Ashiout. Moi, mahluket ben Shkafa. Mahluket loupchouta, hein ? Mahluket qui est lourde, lourde, lourde de conséquences. C'est-à-dire que, pas comme nous, on croit. Nous, on croit que, non, on est tous d'accord que, c'est préférable d'étudier la Torah en Ashiout. Si on est Ani, c'est Bidjaavad. Mais, effectivement, les khachamim te disent malgré tout, pas de mératour, mais c'est Bidjaavad. Il n'a pas eu la chance d'avoir une bonne Parnassah. Et à cause de ça, il est tombé. Il n'a pas de moyens. Il vit comme un pauvre. Alors, on va dire, bon, mais quand même, quand même, continuez de étudier la Torah. Voilà, comme ça, nous, on a compris jusqu'à maintenant. Mais, mais on n'a pas compris comme Rabbi Hanan. Rabbi Hanan, ma mâche, s'est démuni de ses biens. Mais dans quel but ? Pourquoi il a fait ça ? Il a dit pour étudier la Torah. On ne va pas dire que Rabbi Hanan, il avait des frais à Tkédeka, qu'il a fait qu'il vende une affaire de 10 millions d'euros. Et après, il a vendu encore une autre affaire de 5 millions d'euros. Et après, il a fait un manque de l'autre affaire de 15 millions d'euros. Attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il va au casino, là ? C'est pas possible. On dépense pas autant d'argent. Rabbi Hanan, c'est... C'est un sadique qui soit dans l'âme. Il vit très simplement, très modestement. Donc, il n'y a pas... On n'a pas des hautsaouds comme ça. On ne peut pas imaginer une chose pareille. Et là, il va dire que quoi ? Comme il a expliqué. Rabbi Hanan lui explique à Rabbi Hanan qui se met à pleurer, il lui dit « En la Torah, n'i qu'nit l'adam, en la bédohak. » Comme ça, il tient à Rabbi Hanan. Prigouche à Tzoum. « En la bédohak. » C'est-à-dire qu'il faut être à Ani pour être zoké à la Torah. Si jamais tu es en même temps de ta Ani ou tu es en même temps quelque chose de bien à côté, genre tu as des biens, etc. Ou tu vas être comme un métier de la Torah. C'est votre tour d'abord. C'est pas la même tour. Ça n'a rien à voir. Comme raconte la Gemara là-bas avec... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Celui que sa femme, il avait trouvé comme ça qu'elle n'avait rien de copré par la Shabbat. Il est sorti dehors, il a prié. Il est tombé un pied en or du ciel. Je ne me rappelle plus son nom. Si quelqu'un ne se rappelle ici. Hein ? Non, non, ça ne me rappelle. Donc un pied en or est tombé du ciel. Un pied en or est tombé du ciel. Il a prié HL et le pied en or est tombé du ciel. Il a vu ça. Il a pris le pied comme ça. Il va. Il va. Il va. Il va chez le Shulchani. Shulchani, c'est à l'époque des bonhommes qui échangeaient. Tu veux vendre un petit jour ou tu veux vendre quelque chose d'autre ? Il te donne. Et donc, il est venu avec le pied en or comme ça. POM ! Il le met sur la table. Il dit, combien tu me donnes pour ça ? Le Shulchani regarde, il commence à analyser l'or. Il me dit, j'ai jamais vu de l'or pareil de ma vie. D'où tu as sorti cette orme ? C'est pas de l'or du roi Lamaze. Ça y est, c'est ordure là-bas. C'est l'or pur là-bas. Et là, il n'a pas trouvé. Alors, il a dit, écoute, je n'ai pas de quoi te payer ça. Maintenant, si tu veux, tu me le donnes et toute ma vie, je te paye. Je suis ton employé. Je travaille pour toi. Et tu me donnes le pied. Je te donne tous les mois. A chaque fois, je te donne. Je ne sais pas de quoi te payer. Il dit, bon, ok, donne-moi déjà quelque chose. Il donne un account. Bon, il prend le pied et donne un account. Et avec cet account, il fait le Shabbat bien comme il faut. Il fait une surprise à sa femme. Sa femme, elle arrive. Elle dit, c'est quoi tout ça ? Elle dit, je ne cherche pas à comprendre. C'est Kadosh Bouchou, il nous a donné. Allez, viens, on va faire Shalom. On va recevoir Shabbat. On va faire la mise-en. On est Shabbat, ma femme. Allez, on va kiffer. On va kiffer Shabbat. Regarde, regarde les bonnes choses que j'ai achetées. Il y a le Damrod, il y a le Vodka, il y a le Bocha, il y a le Tau. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, elle lui dit, non, 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 non. Je ne touche à rien. Tant que tu ne me dis pas d'où c'est ça. Bon, il a vu qu'il n'y a rien à faire, Bourras. Il a dit, je t'ai vu comme ça, que tu as versé une lampe parce que tu n'avais même pas de quoi allumer les Neuros de Shabbat. J'ai dit, un Damrod, Kassaf. J'ai parlé avec Hachem, il dit, bon, leur lampe, je te préviens. Moi, je supporte. Je n'ai pas de problème. Mais ma femme, tu ne la touches pas. À la m'a comme, boum. Le pied en or est tombé du ciel. C'est-à-dire, il a su la formule qu'il fallait pour prier. Touche-moi ma femme. Le pied en or est tombé du ciel. Voilà. Il dit, voilà, j'ai prié. Moi, mon pied en or. Mes scooters, elles s'indiquettent. Tout, 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 grâce à toi. Elle le regarde et dit, mais, Timothée, tu te fais du fou ? Elle dit, quoi ? Elle dit, tu veux que, à ta table, en haut, il manque un pied ? On t'envoyait le pied de ta table. Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment la maman va s'asseoir avec une table à trois pieds ? Mais elle est bancale, la table. Elle ne peut pas tenir, cette table. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est virtuel, tout ça. N d'avoir casé, c'est le pied de ta table. Bon, elle ne veut rien entendre. Elle est bourrée, elle ne sait plus quoi faire. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Rien, tu le rends le pied. Mais comment on rend le pied ? Tu crois que c'est quoi ? C'est un facteur qui est arrivé avec un pied, on lui rend le pied ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un nes qui s'est passé ici. De quoi tu parles ? Il a dit, je ne veux rien entendre. Il dit, bon, écoute, calme-toi, ma femme. Si je demande à mon rave, il me dit, c'est bon, c'est bon ? Oui, va demander à ton rave. Qui c'est son rave ? La bioudanassie. Il va voir la bioudanassie. La bioudanassie, il entend l'histoire. Il lui dit, va dire à ta femme qu'elle se calme. S'il manque un pied là-haut, moi, je vous le donne. Comme c'est lui. Bon, alors, lui, il est content. Il va nous procurer le pied. Caniré, il a plusieurs tables. Il donnerait une table avec les quatre pieds. Bon, c'est bon. Alors, il va voir sa femme. Et il dit, ma chérie, l'affaire est réglée. Il dit quoi ? La bioudanassie, il a dit, il n'y a pas de problème. S'il manque un pied, il nous met une table. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Elle le regarde et il dit, mais tu n'as vraiment rien compris. Il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il ne peut pas nous donner un pied pour notre table. La table à nous, la table à lui, elle n'a rien à voir. Il dit, bon, tu rigoles ? Tu sais de qui tu parles ? La bioudanassie, mon maître. Il dit, oui, avec tout le respect que je lui dois. Mais ce n'est pas notre Torah à nous. Il dit, comment ça, ce n'est pas notre Torah à nous ? Nous, c'est le Torah de l'Amiut. Lui, c'est le Torah de l'Amiut. Alors, lui, il va péter un câble, le mari. Il va dire, attends, tu as perdu la tête, ma femme, là, tu es en train de devenir folle. Oui, viens avec moi. Il a pris avec elle. Il dit, on va chez la bioudanassie. Il est parti sur la bioudanassie avec sa femme. Il dit, voilà, ma femme, répète ce que tu as dit au Rav. Alors, elle n'a pas peur. Elle se démonne pas. La bioudanassie, ça faisait peur, c'est le bioudanassie. Et elle dit au Rav. La Torah de l'Amiut et la Torah de l'Amiut, ça ne sert à rien à voir. Alors, nous, c'est le Torah de l'Amiut. Vous, c'est le Torah de l'Amiut. Vous ne pouvez pas nous donner une table, ni un pied, ni même pas une cuillère. Il regarde comme ça, il ne répond pas. Et l'élève, il commence à... Il ne sait pas lui répondre, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a eu un moment, la bioudanassie dit, elle a raison. Ma Torah, c'est rien au vrai qu'automne. Je ne peux pas te donner la Torah que... Cette Torah, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette Torah. Et de là, tu apprends. De là, il a appris à la bioudanassie. De là, la bioudanassie, il a appris que la Torah de l'Amiut n'est rien à voir que la Torah de l'Amiut. La Torah de l'Amiut, c'est la Torah qui perce. Qui perce. Et qui peut te permettre d'atteindre tous les niveaux spirituels dont tu peux ambitionner dans ta vie. Alors que la Torah de l'Amiut, c'est Chalem, c'est le but d'anassie, on ne rigole pas. On est en train de parler de grands niveaux. On ne parle pas de genre 0 et 100. On est dans l'au-delà, là. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Et la bioudanassie, qu'est-ce qu'il a fait à la Bautaille ? Il s'est privé de tous ces biens qu'il a achevé de l'Amiut. Et c'est comme ça qu'il a été choqué d'écrire l'Amiut. Et pour vous donner une notion un petit peu de la bioudanassie, la bioudanassie, quand il a entendu que l'Abi Al-Azhar était malade, il a été le rendre visite à l'Abi Al-Azhar. Et l'Abi Al-Azhar, quand l'Abi Al-Azhar est rentré, il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures, l'Abi Al-Azhar ? Il dit, est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas eu d'enfant ? Et l'Abi Al-Azhar, il n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait à l'Abi Al-Azhar ? Il lui sort un petit os comme ça qu'il a mis dans la poche. Un petit os. Un os. Et il regarde cet os-là. C'est le os de mon dernier enfant. J'ai eu dix garçons. Ils sont tous morts un par an. Le dernier, il est mort, il est tombé dans une cuve d'eau bouillante avec du sulfurant, je ne sais pas, ce que c'est là-bas. Il a fondu dedans. Il a fondu dedans. Et j'ai récupéré cet os-là. Il dit, voilà. Il dirait que cet os-là, tu vois bien, je viens de l'Omdim Torah. On étudie la Torah. On n'est pas là pour l'Abi Al-Azhar. On l'Amasé, tout ça. J'entends l'Abi Al-Azhar. Je me dis, mais où il est celui-là ? Où il est ? Sur quelle sphère il est celui-là ? C'est-à-dire quoi ? Il n'y a rien qui le fait bouger, celui-là, ou quoi ? Imperturbable. Et comme ça, il remonte l'Abi Al-Azhar. Après, on raconte qu'il est parti avec Ilfa, Sahab Uta. Ils sont partis parce qu'Ilfa, il a dit, moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus étudier la Torah. Je ne peux plus, je n'ai plus les forces. Arribler Hanal, viens en 120. Viens en 120 et on va prendre la route pour aller en Khoussa-Ares. On va en Amérique. Et là-bas, on va faire Green Card. On va faire un peu de business comme ça. Et t'inquiète pas, on est deux grands rabbins. Là-bas, ils vont nous donner l'Amérique. L'Amérique en Amérique. Voilà. Bon, Rabia Hanal, il dit, tu as peut-être raison. Allez, je vais à Victor. Il marche sur la route. Et sur la route, il entend deux oiseaux qui sont en train de parler et qui sont en train de dire quelle erreur il est en train de faire celui-là, qui va partir en Khoussa-Ares. Alors, Rabia Hanal, il a entendu, il a compris. C'est incroyable, comment j'ai compris ? Il a compris ce qu'il a dit, l'oiseau. Il se retourne vers Ilfa. Il dit, tu as entendu ? Je dis, non, j'ai entendu un oiseau. Mais tu as compris ce qu'il a dit ? Non. Il a compris que c'est un bas de col pour lui. Il a dit à Ilfa, bon. Ilfa, je retourne. Et il est retourné. Ilfa, il est parti. Il est revenu, mais il n'a vu plus le même niveau que Rabia Hanal. Et Rabia Hanal, c'est plus Rabia Hanal. Il a dit, je le dis, je le dis. Et Rabia Hanal, lorsqu'il a fait sa Havrouta, qui était Rechlakish, le chef des brigands, qui a fait Tchouva, et un jour, il y a eu un vicoua entre eux. À savoir, est-ce que le Herev, quand il est cassé, il manque un chiot ou reste qu'il coupe mes kabeltouma, pas mes kabeltouma ? L'épée. Et il se discute. Il voit que Rechlakish, il était tenace, il ne bougeait pas. Le Chakish, il tenait devant la Bi-Hanan. Il a vu de Chouva, mais c'était un Hazak. Et à un moment de la Bi-Hanan, parce que la Bi-Hanan, il était kabdan. Kabdan, c'est-à-dire, il était très... Comment dire... Comment on dit kabdan en français ? Très makpid, comme ça. Genre, il ne supportait pas qu'on se trompe ou quoi. À un moment, il dit, je sais pourquoi tu tiens tête. Parce que tu parles de ton métier. Le métier des brigands. Tout de l'argent, ils sont des sabres. Rechlakish, j'ai entendu que Rechlakish lui dit ça. Il s'est vexé à Rechlakish. Il dit, qu'est-ce que j'ai gagné de faire Chouva ? Là-bas, on m'appelait Rabi. Ici aussi, on m'appelle Rabi. Là-bas, on m'appelait Rabi, parce que c'est le chef des brigands. Donc, Rabbi Zaman, le chef des brigands. Ici aussi, on m'appelle Rabi. Qu'est-ce que j'ai gagné de faire Chouva ? Si tu me rappelles que j'étais un brigand. Bon, il a fait ça. Rechlakish, il n'a pas supporté qu'il y a parlé comme ça. Il a dit qu'il avait des cils comme ça. Il a levé les cils comme si il l'a regardé. Avec un regard de la Kepada. Rechlakish est tombé malade et il est mort de ça. Il est mort de la Kepeda de Rabi Khanan. Et Rabi Khanan, de ce jour-là, il est devenu fou. Parce qu'il n'avait pas une Kavlouta comme Rechlakish. Et on avait voulu changer la Kavlouta d'Abbosim. Je crois que les hachamis, ils ont prié pour qu'ils meurent Rabi Khanan. Parce qu'ils souffraient trop. Ils demandent au Sot. Prie pour qu'ils guérissent. Pourquoi tu prie pour qu'ils meurent ? Prie pour qu'ils guérissent et qu'ils oublient Rechlakish. Comme ça, tout va bien. Les hachamis, ils ont dit là-bas, cette prière, impossible de la faire. La Kepeda de Rabi Khanan ne pourra jamais oublier Rechlakish. Cette prière, ce n'est même pas la peine de la faire. On peut juste prier pour qu'ils meurent. Tout ça, il a atteint Rabi Khanan Rabota grâce à quoi ? Grâce à la Torah de l'Aniyout. Ça, c'est Rabi Khanan. Rabi Khanan, pourquoi il pleure ? Il n'est pas d'accord avec cette ashkafa de Rabi Khanan ? Ou le masque, il n'est pas d'accord avec cette ashkafa de Rabi Khanan ? Non. Il n'est pas d'accord avec cette ashkafa de Rabi Khanan. Le Behiya Baraba, lui, il était Beraniyout. Et lui, il tenait contrairement à Rabi Khanan, que quoi ? Que, n'achon, qu'on ne cherche pas à devenir milliardaire ou millionnaire. Ce n'est pas un tahli dans la vie. Mais quand Hachem Kaviyachol te donne une opportunité de pouvoir avoir de l'argent, comment dire, il vivre à l'aise, il dit, tu n'as pas le droit, Beihlal, de chercher à tout prix à vivre dans la Aniyout pour la Torah. Pourquoi ? Parce que même si c'est vrai que tu peux dire, je vais gagner du amal, je vais gagner des efforts, je vais gagner des sacrifices, mais combien de nissayons tu as quand il y a Beraniyout ? Un homme ne doit pas se mettre dans le nissayon. Un homme ne doit pas se mettre dans le nissayon. Un homme, il doit se mettre dans un matsav, où il sait qu'il va pouvoir pratiquer sa Torah d'une manière épanouie, et pas d'une manière forcée. Donc même si maintenant je te prouve par A plus B, que quand c'est d'une manière forcée, ça sera beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de mérite, tu auras plus de mérite. C'est-à-dire, si pour avoir tous ces mérites, je veux mettre au-devant des preuves, et de nissayon, et que ces nissayon autres vont risquer, à ce shalom, de faire l'effet contraire. L'effet contraire, c'est-à-dire quoi ? Que je ne vais pas pouvoir étudier avec toutes mes cojottes, avec toutes mes forces, parce que j'aurai l'anxiété, j'aurai le souci, j'aurai la peine, de voir que je ne peux pas donner à ma femme, ou acheter à ma femme, ou à mes enfants ce qu'il faut, et je serai... Bela Khaz, Khole, Khole. Abiyyab, à la bas, il a pleuré pour ça. Il a pleuré, parce qu'en fait, il se disait, combien on est mis ta air, qu'on est dans la pauvreté, et j'entends que toi, tu as fait ça, les khatrilah, que tu as dispatché tout tes biens, tu as tout vendu, moi, je pensais que tu avais perdu tes biens, mais maintenant que tu me dis, c'est toi qui as fait ça, exprès, pour rester dans l'Anihout, Abiyyab, à la bas, il n'était pas d'accord. Et donc, cette mahlouquette, on a une mahlouquette comme ça, dans l'Agmara, on a plusieurs mahlouquettes comme ça, dans l'Agmara, sur le nyan d'ach-ka-fot-ra-botaï. Quelle est la conclusion de ça ? La conclusion, ce n'est pas d'aller dire, Abiyyab, à la bas, il a raison, comme toutes les mahlouquettes qu'on a dans la Torah, en Rabotaï, sur le nyan d'ach-ra-botaï, sur le nyan d'ach-ra-botaï. Seulement, attention, ces mahlouquettes viennent nous apprendre une chose importante, qu'un homme, Rabotaï, doit bien connaître ses cojottes, un homme doit connaître ses cojottes et doit savoir de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Pourquoi ? Parce que c'est facile de jouer les supermans. Il y en avait un comme ça, il voyait beaucoup de films de supermans, et à force de voir les films de supermans, il s'est pris pour supermans. Et un jour, il s'est acheté la panoplie de supermans. Ils vendent ça en Amérique, comme ça, dans le magasin, ils vendent les ailes, comme ça, dans le dos, ils vendent le tarbouche sur la tête, moi, je ne sais pas si il y a un tarbouche, ils vendent les trucs, tout ce qu'il faut, toute la panoplie. Et donc, il était tellement persuadé qu'il était devenu supermans, qu'un jour, il est monté en haut du migdala, la théoumime, avant que le robin de Baydani, il les a éclatés, et il a sauté de là-bas. Bien sûr, il s'était pris pour superman, mais en fin de compte, il ne s'était pas superman. Et donc, il s'est écrasé, il fallait une omblette en bas du bâtiment. Voilà, il commence à terminer. Donc, il faut faire très attention dans la vie, en Bouteille. Il faut faire très attention de ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Si tu es ça, fonce, mais pas fonce, cours sans poser une question à personne, et sans même demander l'or à qui que ce soit, parce que tu es là-bas. comme Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il était là-bas. Donc, Rabbi Yohanan, heureusement qu'il a fait ça, sinon on n'aurait jamais eu Rabbi Yohanan. Mais c'est Rabbi Yohanan, la Bouteille. Et là, il faut faire très attention. Et la Gemara, c'est ça qui est beau dans la Torah. Ce qui est beau dans la Torah, c'est que la Torah, elle ne te donne pas, Kaviyachol, le Kivoun qui l'intéresse, ou les Chachamim, parce qu'on parle de Torah Shebealpe, Torah Shebealpe, c'est la Chachamim, c'est les Chachamim qui parlent. Parce que la Torah Shebealpe, bon, c'est la Torah Shebealpe, on ne discute pas là-bas. Maintenant, on parle de Torah Shebealpe, c'est les Chachamim. Ce qui est beau dans les Chachamim, c'est que la Chachamim, ils ne te donnent pas comme ça, comment dire, une ligne qui les intéresse et qu'ils vont te brouiller le crâne dans cette ligne-là. Non, ils te donnent les options. Mais pourquoi ils font ça ? Pas parce qu'ils veulent te mettre dans le Safek. Non, pour t'apprendre que quoi ? Que Shivim panim la Torah, Zévezé, divré, Elohim, Chachamim, maintenant à toi d'être chalet mais honnête avec toi-même. Mais attention, tu dois être honnête. Parce que si la Biohanan, Hazel Shalom Abbotai, qui a été honnête avec lui-même, il aurait fait comme la Chita de la Biahiyah Baraba. On l'aura attendu après 120 ans, on l'aurait éclaté là-haut. Parce qu'on lui a dit, tu n'es pas la Biahiyah Baraba, tu es à Biohanan. On t'a donné les corps hôtes d'être à Biohanan. Pourquoi tu n'as pas été à Biohanan ? La Biahiyah Baraba, on va pas lui dire maintenant, pourquoi tu n'as pas été à Biohanan ? Tu étais haver avec lui, et tu as vu ce qu'il t'a raconté, pourquoi tu n'as pas fait comme lui ? La Biahiyah Baraba, il te répond, je ne suis pas à Biohanan, je suis à Biahiyah Baraba. La Biahiyah Baraba, il est capable de ça, il n'est pas capable de ça. Et c'est ça, Abbotai, que la Camara veut nous faire comprendre ici. C'est-à-dire que de comprendre, Abbotai, qu'il faut bien analyser chaque chose, bien comprendre chaque chose, bien comprendre le fond de chaque chose, et pas s'imaginer, Abbotai, qu'il y a des lignes toutes tracées, et ces lignes toutes tracées sont là pour te dire, fonce là-bas, je ne cherche même pas à voir ce qui se passe au dos. Non, tout doit être bien compris, bien dirigé, bien dirigé, pas dirigé, digéré, digéré, et bien digéré pour ne pas que tu fasses, comment dire, une indigestion de ce que tu es en train d'avaler. Et que tu comprennes bien le aimer de chaque chose, Abbotai, mais le aimer de chaque chose, il est écrit, Abbotai, il est écrit, il vient t'apprendre comment il faut se comporter. Il faut faire la date, Abbotai, il faut faire la date, il faut faire la date, il doit savoir de quoi il est capable. Et de la même manière que l'Enakilami, tu auras des comptes à rendre, si jamais tu pouvais être un avraire et tu n'as pas été un avraire, de la même façon, tu auras des comptes à rendre, si tu ne devais pas être un avraire et tu étais un avraire, tu auras des comptes à rendre. Et ça, il faut bien faire attention à tout ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que bon, alors l'âme, il ne veut pas des bonhommes qui chauffent les bancs, comme il ne veut pas des bonhommes qui perdent leur temps. Ça marche dans les deux sens, Abbotai. Donc, être un avraire qui chauffe les bancs, ou bien être un bonhomme, Abbotai, qui aurait pu être le garnador et qu'à la place de ça, il a fait quoi ? Il a fait des panneaux solaires. Oui ? Les deux vont les éclater. Un avec les panneaux solaires et l'autre avec sa quemara. Mais les deux vont se faire éclater. Pourquoi ? Parce qu'il faut être à ta place. Adam, ça l'a qu'il est comme moi. Un homme doit connaître sa place et savoir où est ma place, où je dois être. Et quand un homme, il connaît sa place, il a compris sa place, là-bas, il va être chalem. Il va être chalem dans sa vodin vis-à-vis d'Hachem. Il a compris ta place, tu t'es mis à fond dans ta place, tu as mis tes mamalites dans ta frite, et ça, c'est la vodin la plus dure. C'est ça, le compliqué qu'il y a dans l'âge kafara. C'est bien savoir maintenant qu'on n'est pas dans un souga de survéter. C'est pas un moutar ou un sourd. Il n'y a pas un sac moutar ou un sourd. Tout est dans les semaines de l'homme, tout est dans les kilimes que l'homme a. Les compétences qu'il a, les corrodes qu'il a. C'est quelque chose qu'on juge rabotaille avec tes pincettes. C'est l'opération esthétique. C'est ce truc qu'il faut faire à ma mâche, comment dire ? Bien, bien, l'ishkol, tov la da'ah, tov la vinn, bien savoir où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, de quoi je suis capable. Bien sûr, c'est pour ça que c'est important d'avoir un rave. Tassé l'écharab tassé l'écharab pour s'aider à réfléchir parce que soi-même on ne peut pas réfléchir. On a malheureusement des intérêts et ça nous, comme on l'a expliqué, c'est mes chabèchotan, ça nous trompe rabotaille. Comme ça, on l'a expliqué hier. Donc, va dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, que lui n'a pas d'éniguiote. Il n'a pas d'éniguiote par rapport à moi, c'est pour ça que j'ai choisi comme rave, parce que je sens qu'il est aimé, il me dit la vérité. Et donc avec lui, je vais décortiquer, décortiquer, jusqu'à ce que je vais arriver par Azalat HaShem à avoir ma place. Mais ça, rabotaille, il faut beaucoup de filotes. Beaucoup de filotes. Un homme rabotaille connaisse sa place, n'acquérite mais comment ? Il faut faire beaucoup de filotes, parce que sinon, on est dans un monde de Shekher. Et ce monde de Shekher rabota, il nous trompe, il trompe tout le monde dans tous les sens. Le Tzara, il trompe aussi bien dans le bien que dans le mal. Il peut te tromper de te faire croire que tu dois absolument faire cette Mizwa. Il te pousse à faire une Mizwa comme il te pousse à faire une Avera. Alors tu veux dire, c'est quoi l'enjeu pour lui ? Je ne comprends pas. Qu'il pousse à faire une Avera. Je comprends. Mais pour qu'il pousse à faire une Mizwa ? Lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce n'est pas Mizwa ou Avera. Lui, ce qui l'intéresse, c'est te briser. Si maintenant, il sait que pour te briser, il faut une Mizwa, je vais faire une Mizwa. Si maintenant, pour le briser, si il n'a Avera, je vais faire une Avera. Donc lui, il n'y a pas d'Avqa, il n'est pas dans la Mizwa ou Avera. Lui, il dit quelle est la chose qui va me permettre de le faire tomber, ce bonhomme. Voilà ce qu'il cherche, le Nizwa. Donc, si la chose qui va le faire tomber, c'est Mizwa, je vais faire pousser une Mizwa. Si la chose qui va tomber, ça Avera, bien Avera. Mais ce n'est pas qu'Avera. C'est pour ça que c'est compliqué, à Moutaï. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très lucide et très amitié avec soi-même pour ne pas faire d'erreur parce que, encore une fois, ce sont des erreurs dans la Shkafan. Dans la Shkafan, comme il disait le Khazunich, il a laissé trouver dans l'avion qu'il va à New York et il voulait aller en Corse. Mais une fois qu'il est dans l'avion, il entend tout le monde parler. Alors, à quelle heure on arrive à New York ? Ils demandent à 1, à 2, à 3, à 4. Mais non, il ne va pas en Corse, il va à New York. Quoi ? Mais je me suis trompé d'avion ou quoi ? Eh bien, ouais, il faut la danger, quand il y a le report. Il ne faut pas être dans la lune, il faut regarder où tu vas parce que là-bas, il y a tous les avions. Il faut savoir où tu vas. Donc, il faut réfléchir avant. Non, sauf Mahasé, marche à batterie là, c'est la chauve, Rabotaï. Si c'est comme ça, Rabotaï, pour un avion, calva-chomère pour une vie entière. Qu'un homme, Rabotaï, il ne doit pas faire d'erreur parce que l'erreur, elle est fatale. Et elle peut te faire prendre le mauvais avion et te retrouver à Habibé. Après 120 ans, bon, on leur a me dire qu'il va te montrer comme ça, panneau immense, comme ça, vu panneau ramuc. Erreur ! Tu sais ce qu'on l'attarde, ça ? Erreur. Genre, le bonhomme, il vient comme ça, il vient avec le matériel, voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fabriqué. Erreur. Vous savez, les notes les plus mortelles qu'on recevait quand on faisait les devoirs à l'école, c'est pas quand il y a, on va dire, 20 sur 100, ça fait mal. Mais il y avait une note là-bas, bon, 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 c'est pas qu'elle faisait mal ça-là. Ça-là, ma mâche, elle m'est ridiculisée. C'est quoi ? Hors-sujet. C'est là où il passait. Il a passé 7 jours, 7 nuits, ni il mange, ni il voit, il est en train de faire un devoir label, il a fait un devoir label, il est fier comme je sais pas quoi, comme un pan. Il vient comme ça, il ressort le résultat, hors-sujet. C'est-à-dire, c'est beau ce que tu as écrit, c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a demandé. Donc on peut même pas noter ça. Bon, allez-nous, bon, alors là, tu peux arriver près, 120 ans, il peut te montrer hors-sujet. C'est-à-dire, tu as fait des belles choses, quoi, vraiment, rien à dire. Tu as fait du beau boulot, mais rien à voir. C'est pas du tout ce qu'on a demandé. Et ça, ça n'a rien à voir. Tu as amené le plombier à la maison parce qu'il y avait une fuite d'eau. Maintenant, tu as l'inondation dans la maison. Maintenant, le plombier, il a toujours rêvé dans sa vie d'être un peintre. C'est son rêve, depuis petit, parce qu'il rêvait d'être peintre. Maintenant, il est arrivé dans la maison, la première fois que ça lui arrive, on lui a laissé les clés pour faire le travail. Donc, pour ainsi dire, il est chez lui. Parce que les gens, c'est des gens riches, ils sont en déplacement, ils ont donné les clés, il est chez lui. Il dit, c'est bon. Puis Tom, il a eu l'envie de pouvoir réaliser son rêve. Je vais la repeindre, cette maison. Je sais tout d'abord ce que je vais faire. Il a travaillé pendant tous les jours qu'ils lui ont donné. Il a retapé la maison, la belle, il a fait des peintures faites Versailles. Maintenant, les bonhommes, ils reviennent. Après sept jours, ils sont contents. Ils disent, ça y est, tout est bien, impeccable. Ils reviennent. Ils ne reconnaissent pas la maison avec la peinture. Et en plus, quoi ? Mais l'inondation est toujours un. Il patroche dans l'eau. Alors, il appelle à la macombe, le bonhomme. Oh, Jules ! Où tu es là ? Où tu es ? Vous êtes contents ? Vous voulez me féliciter ? Oui, oui, tout à fait. Viens, 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 deux minutes. Il arrive. Mais dis-moi, tu es fou ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a fait là ? C'est quoi cette peinture ? Ben, attends, c'est magnifique, je suis rigolo, c'est Versailles. On ne t'a rien demandé. Il n'y a pas de Versailles. Tu as compris ? On t'a demandé d'enlever la fuite d'eau. Tu n'as même pas réparé de la fuite d'eau. Donc, on ne paye pas. Non seulement, on ne paye pas, on va faire un procès. Voilà, on a porté plein de contre-dôme. Voilà ce qui va arriver l'homme après 120 ans. Après 120 ans. Et c'est ça, il faut attention à votre... Jules ! Sous-titrage ST' 501